...connaître Manon Aubry. Manon Aubry, c'est l'ancienne porte-parole d'Oxfam, une ONG qui lutte contre l'évasion fiscale, les inégalités sociales, et qui a continué son engagement au sein de la France Insoumise et qui est aujourd'hui députée européenne et coprésidente du groupe de la gauche du Parlement de l'Union Populaire, mais du Parlement Européen. Et pour nous expliquer François Ruffin, je pense que beaucoup de gens ici le connaissent bien. François Ruffin, c'est un journaliste, député, réalisateur de nombreux films que vous devez sûrement tous connaître ici, que ce soit Merci Patron, Je veux du Soleil, ou alors récemment Deux Pôles et Femmes. Est-ce que vous connaissez un peu ces films-là ? Est-ce que vous avez déjà vus ? Est-ce qu'ils vous ont pris ? Je l'espère que François Ruffin ne m'en voudra pas d'avoir pris tous ces applaudissements parce que littéralement je ne suis pour rien. Alors voilà, donc aujourd'hui ce soir, ils sont là pour nous parler de ces grandes thématiques puisque François Ruffin est venu en Côte d'Amor nous voir, rencontrer les différentes luttes qui se passent dans notre département. Nous sommes notamment allés voir les salariés du coin français en début d'après-midi qui sont aujourd'hui en grève et qui demandent une revalorisation salariale suite aux énormes profits qu'a fait leur entreprise et qui aujourd'hui, tout simplement, leur salaire ne leur permet pas de vivre dignement. C'est des gens pour qui 50 euros, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'importance dans des salaires qui sont autour du SMIC. Nous sommes ensuite allés sur l'élevage d'Illion, de notre bête-bête Saint-Brieuc qui des fois verdient un peu, on va dire, pour le dire joliment. Donc voilà, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important, celui de l'élevage intensif, celui de l'industrie agroalimentaire. Toutes ces questions-là, que ce soit justement le pouvoir d'achat, l'environnement, la santé, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont locaux quand on en parle par rapport aux gens français, la baie de Saint-Brieuc, mais c'est des sujets qui portent au national. Donc je pense que ça sera très intéressant d'entendre parler de tous ces sujets parce que c'est des gens qui honnêtement font un travail monstrueux depuis des années maintenant, que ce soit en tant que député, mais aussi en tant que militant associatif, tout simplement, et même journaliste. Donc moi je sais que je suis très reconnaissant à leur égard, mais aussi à l'égard des équipes qui les accompagnent, tout simplement. Et donc avant de donner la parole à Annie Guillou, qui est coprésidente d'Alto-Marie-Berte, cette association qui lutte contre ces dagues, qui nous horrifient à chaque été, je voulais juste faire notre positif promo pour les jeunes du département. Si vous voulez rejoindre les jeunes du 22, les jeunes insoumis, vous pouvez télécharger l'application Action Populaire et aller sur le groupe Jeune Saint-Brieuc, Côte d'Armor, et ensuite je vous enverrai un mail et je vous demanderai votre numéro de téléphone pour qu'on puisse discuter et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc bien sûr, aucune idée derrière, juste militer. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que j'ai été plus ou moins crédible, et je vais passer la parole à Annie Guillou. Merci beaucoup.